Comment ça s'est passé pour toi la compétition, la course ? Ça va, la course, aujourd'hui la course c'est très fort parce que la troisième série, mais ça va, je pense qu'il est qualifié à la semi-finale. Qu'est-ce que vous espérez de ces championnats du monde ? Qu'est-ce que vous visez ? C'est quoi le but ultime pour toi ? Parce que tous les athlètes, ils ont visé une médaille, trois premiers, normal. Mais j'ai la chance pour le podium, trois premiers. Mais j'espère, j'ai profité une médaille. Bon, on a encore le semi-finale qui arrive. Comment est-ce que tu vas te préparer pour le semi pour ensuite passer en finale ? Quelle est ton tactique, tes tactiques ou l'équipe du Maroc ? Je ne sais pas, Allah. Parce que les championnats du monde n'est pas la même chose que les juifs olympiques. Mais je pense que la course, la deuxième série et les finales, les courses rapides, je sais. Je ne sais pas, mais je suis prêt pour la course. Quel temps est-ce que tu vises demain ? Quel temps tu vas devoir faire pour passer en finale, demain dans la semi-finale ? Je vais courir tranquille et calme pour qualifier la finale. Après la finale, Inch'Allah, je vais gagner une médaille. Le 1500 mètres, c'est la distance phare au Maroc. On a notre grand héros, Hicham El-Gerouge. C'est quelque chose, quand tu cours le 1500, tu es dans ses traces et tu penses à lui ? Oui, parce qu'il y a 1500, c'est 100% marocain pour Hicham El-Gerouge. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes pour le Maroc. Mais c'est un petit problème pour quelque chose pour la fédération, pour les athlètes. Mais ça va comme ça. Bonne chance à tous les Marocains, à tous les Arabes. Et bon courage et tout.